Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer. Oui. Peut-être. Mercredi 20 septembre, comme tous les mercredis, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran est venu faire son compte-rendu du Conseil des ministres face à un parterre de journalistes. Et vous allez voir qu'une question d'une journaliste a quelque peu fait tousser Olivier Véran au sens propre comme au sens figuré. Je vous laisse écouter, vous verrez le contexte, la gravité de la situation. Tout cela est très bien expliqué par la journaliste et Véran a bien du mal à cacher sa gêne. Hier, la journaliste Ariane Lavrieux a été placée en garde à vue et son domicile perquisitionné elle a passé la nuit en cellule. Est-ce que c'est normal qu'une journaliste passe une nuit en cellule dans une démocratie ? Allons, allons, un bon mouvement parle ! Pardon encore une fois pour votre question, vous allez dire je vous en veux, c'est pas du tout le cas. Mais là on n'est pas dans un sujet qui a été abordé dans le cadre de la démocratie. On est sur un sujet lié à la liberté de la presse et à la vitalité d'une démocratie, c'est important. Je suis porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire que je porte la parole du gouvernement. Donc quand je dois dire les choses, je dis les choses avec la certitude que c'est la parole gouvernementale et qu'on a les éléments nécessaires pour cela. Ce n'est pas le lieu, excusez-moi, pour vous répondre sur cette question. Je ne veux pas éluder si vous m'invitez, je veux bien vous répondre dans un autre contexte. C'est compliqué de se positionner sur le fait qu'une journaliste ait passé une nuit en garde à vue pour avoir simplement fait son travail. Parce que vous êtes journaliste et parce que je suis élu de la République, je préfère m'exprimer sur des sujets en toute connaissance de cause du sujet, de la totalité des éléments, ce que ni vous ni moi n'avons à l'heure à laquelle je vous parle. C'est pour ça que je préfère... Mais je vous demande votre sentiment en tant que ministre. Je vous ai répondu, je vous ai répondu. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première journaliste qui passe une nuit en cellule. Ce n'est aussi pas la première à avoir été interpellé ou perquisitionné. Geoffrey Livolzy, Mathias Destal de Disclose pour des révélations sur des ventes d'armes françaises. A rien de chemin, une équipe de Quotidien, mais aussi les locaux de Mediapart. Est-ce qu'on n'est pas dans un contexte quand même d'intimidation des journalistes en les perquisitions ? Les locaux de Mediapart, c'était pour un problème fiscal, me semble-t-il. Tu mens, tu mens ! Il me ment, tu mens ! C'était pour un problème lié à l'affaire Benalla. Ça n'avait rien à voir avec un problème fiscal. Si votre question... D'ailleurs, l'État a été condamné pour cette perquisition. Excusez-moi, ce n'est pas un lieu... Il y a beaucoup de lieux de débats auxquels je me prête bien volontiers. Je crois que je fais des émissions politiques à peu près, même plusieurs émissions politiques par semaine. Donc j'accepterai volontiers l'invitation de Mediapart. Je vous dis juste qu'ici, c'est un lieu institutionnel. D'accord, mais c'est quand même étonnant que cette question soit aussi gênante. Étonnant, non ? Alors, pendant ce compte-rendu, Olivier Véran a beaucoup toussé. C'est... Être capable... J'imagine qu'en tant qu'ancien ministre de la Santé, il est bien entendu à jour de ses rappels de vaccination contre le Covid et la grippe et ne développera donc pas de forme grave. Je vous souhaite bien entendu un prompt rétablissement. Doucement la bouillotte ! Dans le même registre, je vous conseille cette vidéo dans laquelle Olivier Véran se ridiculise en tenant des propos aberrants. Sous-titrage Société Radio-Canada